salut à tous j'espère que vous allez bien donc ce n'est pas le cas au sujet des add-ons de firefox parce que si comme moi vous utilisez firefox les add-ons sont down en ce moment donc si vous utilisez votre ordinateur avec firefox vous avez dû voir le message vous disant que vos add-ons maintenant ne sont pas supportés donc toutes mes add-ons ont été on va dire désactivé pareil pour le pack de la langue en français donc c'est pour ça que mon firefox est on va dire en anglais si vous me demandez la version de firefox je suis à la version 66.0.3 donc pourquoi on va dire ces add-ons ont été désactivés c'est simplement à cause d'un certificat de sécurité qui n'a pas été on va dire mis à jour donc si je vais sur le site développer point com comme d'habitude vous aurez tous les liens dans le descriptif de la vidéo donc ici donc selon un rapport de bug de bugzilla un certificat de signature intermédiaire utilisé pour signer des add-ons de mozilla a expiré le 4 5 2019 à minuit utc comme les add-ons de mozilla doivent être signés pour pouvoir être utilisés dans firefox une fois qu'un ordinateur a atteint cette heure le navigateur les a automatiquement désactivés donc c'est pour cela que tous mes add-ons ont été désactivés donc il y en a qui vous disent de remettre votre horloge en arrière de quelques jours mais moi je vous recommande pas cela parce que comment vous allez faire par rapport à votre système de mise à jour des logiciels peut-être que lui va pas peut-être apprécié ou sinon d'installer la version de native ou développeur mais il ya des solutions qui sont proposées sur le blog de mozilla qui sont beaucoup plus simple c'est peut-être aussi en rapport avec un article qui avait eu lieu un jour avant donc les extensions contenant du code masqué seront désormais interdit sur firefox donc d'après une mise à jour des conditions d'utilisation destinées aux développeurs donc peut-être que le programme a vu des à vu des codes qui étaient masqués et aussi pour une raison on va dire maintenant de sécurité c'est peut-être pas mal mais on n'a pas eu le choix on va dire donc le programme aurait pu par exemple garder les add-ons actifs ceux qui avaient déjà été signé par firefox et simplement on va dire désactiver tout nouvel à jour d'addon et bon on verra ça par rapport au fixe sera aussi des mises à jour à voir comment ils vont faire lorsqu'il y aura maintenant une prochaine date limite de vérification des signatures donc ce qu'il faut faire ils disent c'est d'avoir le hotfix update xpi de nouveau une signature intermédiaire avec le numéro de bug 153 89 73 donc vous explique comment l'appliquer donc il vous suffit par exemple de taper dans votre firefox about study et lorsque vous tapez about study donc on voit ici que j'ai rien en dessous donc normalement j'aurais dû avoir tout ce qui est complément study alors pourquoi je l'ai pas simplement que lorsque j'ai installé on va dire firefox et lorsqu'on va dans les updates de préférence donc par défaut ici donc la collecte des data et de l'utilisation sont activés on va dire par défaut donc moi je les ai on va dire désactivés par défaut donc c'est pour cela que j'ai pas encore on va dire les hotfix qui me sont proposés l'autre solution donc ça peut être aussi intéressant de regarder à ce moment sur le forum de votre distribution pour voir s'ils en parlent donc ce forum d'apc links os donc à quelqu'un qui a posé un lien pour pouvoir directement télécharger on va dire le hotfix pour les add-ons ce lien de hotfix pour les add-ons vous allez aussi le retrouver un peu en bas dans les commentaires donc quelqu'un qui dit ce serait bien aussi de proposer donc le lien sans pouvoir faire une collecte des données donc le premier lien dit que c'est un lien qui a été signé par mozilla donc c'est celui ci qui aussi donc c'est le même lien qu'on retrouve c'est un pc linux os donc ce lien fonctionne si vous avez par exemple une tablette sur android ou un smartphone parce que le about study j'ai pas réussi à l'avoir sur mon ma tablette donc du coup je suis passé directement par le lien donné ici sur le storage google apx etc donc ce que je vais faire on va faire un premier test donc je vais faire mes premiers tests donc quand c'est comme ça c'est toujours intéressant voilà donc j'ai créé un autre profil d'utilisateur de firefox et lorsque vous allez aller par défaut dans les préférences privacy and security on voit que la collecte firefox data collection on use est activé par défaut donc si maintenant je vais dans les add-ons et que je fais about studies il va me proposer il me dit déjà maintenant que hotfix reset tout cela a été on va dire activé donc on retrouve bien le numéro de bug 154 89 73 si je vais dans les add-ons et que je tape par exemple ublock pour chercher ublock origine je n'ai pas de problème pour pouvoir l'installer donc c'est ok après ils disent qu'une fois que c'est fait vous pouvez très bien maintenant il supprimé voilà je supprime je vais le relancer donc for fox 1 donc pour pouvoir avoir ce ce choix du de profil il faut taper dans votre terminal firefox en minuscule espace tirer de la touche la touche 6 et grand p en majuscule donc je vais retaper le même profil et on va maintenant donc je fais about studies donc on voit que c'est complet mais ça va pas m'empêcher même si je les ai enlevé d'installer une nouvelle instant et une nouvelle extension si tu as par exemple ghost oui donc là il va me l'installer donc le temps qu'ils cherchent un petit peu voilà je peux même désactiver à ce moment la collecte ici et on va mettre maintenant un autre je tape comme ça transit et le premier qui va me le donner va simplement vous montrer que ça fonctionne et il n'y a pas de soucis pour pouvoir l'installer donc ça c'est lorsqu'on utilise about study et que l'on va dans édition préférences vie privée etc la sécurité et qu'on active la collecte des datas pour pouvoir avoir les hotfix dans le about study maintenant avec mon profil firefox donc celui par défaut si je tape about 2.studies il me dit que j'en ai pas pour moi donc un peu comme sur ma tablette j'ai pas cette opportunité donc ici je peux activer la collecte des datas mais c'est pas le cas sur ma tablette donc ce que je vais utiliser donc c'est le lien donc avec sur le blog de mozilla addons qui avait été donné donc c'est celui ci c'est le premier donc vous allez faire appliquer et on va ajouter ce hotfix le hotfix update xpi-intermediate et si je reviens maintenant dans mes addons on voit que j'ai le pack français et mes extensions sont de retour alors certains sont désactivés d'autres donc je peux les réactiver qu'est-ce que je pourrais mettre par exemple lightbeam je vais l'activer pour les langues je vais désactiver et réactiver et les différents plugins sont ok donc on va fermer le firefox et on va l'ouvrir à nouveau et j'ai bien mon firefox qui est en français et je suis toujours à cette version 66.0.3 donc on peut voir qu'ils essaient de faire quelque chose avec les extensions mais vu que maintenant c'est un peu centralisé donc dès qu'il y a un souci et bien ce sont tous les addons qui vont on va dire en pâtir donc ça va vous permettre d'un côté de pouvoir par exemple soit vous n'avez pas le temps d'essayer un autre navigateur de voir si le problème a été aussi signalé sur le forum de votre distribution et voir aussi les différentes on va dire techniques de solution pour pouvoir retrouver on va dire un firefox avec vos extensions qui fonctionnent sur ce je ne serai pas plus long je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo en attendant gardez la forme et la santé bye bye merci merci